Je vais présenter aujourd'hui le projet Stratotype digitalien donc qui est mon projet actuellement en cours pour les deux prochaines années. Je vais juste faire un petit historique sur en fait le nom Isabelle Gagné parce que les gens comme tu disais me connaissent sur MissPixel et puis voilà un an j'ai séparé ma pratique en design graphique de ma pratique en art visuel donc pour mieux faire une scission entre les deux parce que ça mélange un peu le monde donc MissPixel est vraiment dédié à ma pratique en design graphique maintenant et puis ma pratique en art visuel ben c'est Isabelle Gagné. Donc je suis aussi fondatrice du mouvement art mobile le MAM qui est destiné à promouvoir les arts qui sont créés à partir de l'appareil mobile que ce soit des arts de la vidéo, du son, de la photographie traditionnelle, dessin, peinture, toutes ces pratiques là. Actuellement on a une exposition à la maison de la culture Mercier qui est mobilisation 2 qui propose des oeuvres de 16 artistes en art et puis c'est une exposition qui va se promener à travers le Québec, qui s'en va en Abitibi après, qui va aller à Ville-Marie ensuite qui va revenir à Montréal sur un an et demi à peu près. Et puis c'est la première exposition au Québec en art mobile. On a créé un catalogue que je voulais vous emmener aujourd'hui que j'ai oublié mais je pense que j'ai à ce mail là et puis je vous enverrai une copie s'il vide numérique. Donc tous les artistes des Laurentides qui ont... C'est un désert vide culturel, il y en avait un à Mirabel aussi, un vide culturel. Il y a un désert numérique en fait tous les artistes de Laurentides qui ont besoin des ressources en numérique doivent venir à Montréal et puis bien c'est ça, ça me dérange de toujours me déplacer. Donc pour satisfaire mes besoins personnels, j'essaie de monter ce projet là avec une autre artiste des Laurentides. Ma démarche, en fait comme tu disais, mes recherches des dernières années portent sur le paysage naturel québécois comme marqueur de territoire. Donc je le documente au gré de mes voyages, soit physique sur les lieux ou soit virtuellement à travers des plateformes. Puis je réinterprète les images avec des altérations numériques pour souligner certains aspects dont l'identité culturelle, l'interaction entre l'humain et l'environnement puis la perte d'un patrimoine. Donc je questionne aussi la notion du paysage, sa définition en fonction du regard. Donc est-ce que mon patrimoine paysager à moi est le même que le patrimoine paysager du voisin? Donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup comme questionnement. Donc tout ce qui est aussi à trait au paysage objectif et subjectif. Donc si je pouvais résumer en gros ma démarche en une France, ça serait vraiment de tenter de soustraire le paysage québécois du droit à l'oublier. Donc je veux vraiment laisser la trace du paysage du Québec sur les plateformes numériques. Donc je travaille principalement avec la photographie, donc mon appareil mobile, un appareil aussi hybride, mais beaucoup avec les plateformes, donc surtout Twitter actuellement. J'ai travaillé Google Images, Facebook, Instagram, Tumblr, puis j'aime beaucoup Snapchat aussi. Donc ça c'est les plateformes que j'utilise. Je vais faire une intro avec quelques exemples des travaux que j'ai faits pour pouvoir vraiment m'emmener au projet que je fais actuellement qui est stratégique digitalien parce que c'est vraiment la genèse du projet que je suis en train de faire actuellement. Donc j'ai fait un projet qui s'appelle Retweet qui est… qui travaille… en fait je recevais des tweets haineux d'un troll sur Twitter et puis ça me dérangerait beaucoup et puis à un moment donné j'ai décidé de travailler cet aspect-là plutôt d'un… avec une approche… avec une démarche artistique plutôt qu'avec… de recevoir ça de manière vraiment hostile. Donc j'ai… j'ai… j'ai pris des captures d'écran, des tweets que je recevais et j'ai décidé de les… de les juxtaposer à des paysages qui, moi, m'apparaissaient paisibles, mais qui sont aussi à la fois hostiles. Donc c'est des paysages du… du Québec qui sont… moi c'est ça, qu'en fait il y a la confrontation entre l'hostilité du paysage d'hiver et le côté paisible quand on les regarde. et c'est… les trempes qu'on voit à l'intérieur des images, c'est vraiment le code source du tweet qui m'a été envoyé, donc à partir de… de la capture d'écran. Donc si on reprendrait ce code source-là et qu'on le réintégrerait sous forme d'image, on aurait des brides du tweet que j'ai reçu. Donc c'est toute une série qui a été faite à partir de ça. Ensuite, j'ai travaillé un projet qui s'appelle « Paysage fracturé » qui était… l'idée c'était de reconstruire le paysage avec l'algorithme de recherche de Google, avec la… la recherche d'images inversées. Donc je voulais comparer les similarités de notre patrimoine avec ce que l'algorithme trouvait. Donc dans cet algorithme de recherche-là, quand on dépose une image, Google va aller chercher des images qui sont similaires à l'image qu'on a déposée. Donc c'était vraiment pour moi quelque chose de très intéressant de voir qu'est-ce que Google proposait comme… comme similarité à nos paysages à nous. Et puis ce projet, c'est vraiment la genèse, c'est vraiment le projet précurseur à… au projet stratotype digitalien que je suis en train de faire. Donc ça, c'est mes… l'espèce de recherche. Donc ça, c'est des exemples de recherche de paysages au Québec avec des strates d'images qui ont… qui sont tirées de… de la recherche inversée. Donc c'est vraiment le moteur de recherche. qui a trouvé les images similaires, mais c'est moi qui les a composées. Et ça donne des… des trucs comme celle-ci, comme cette image-là de Tadoussac où… où on était en pleine crise des migrants quand j'ai fait cette image-là. La recherche inversée m'a donné un bateau de migrants, donc qui était dans la mer des G. Donc il y a eu une similarité entre la couleur du fleuve, entre… entre la couleur de la mer des G. Et aussi, il y avait comme trois petites têtes de phoque dans l'eau, puis donc des têtes de migrants, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant ce que ça donne comme… comme résultat de l'empreinte de notre paysage dans l'environnement numérique aussi. Et j'ai réalisé qu'à travers ça, quand je… quand… quand je cherchais des images du paysage du Québec, de notre patrimoine à nous, il y avait pas grand-chose, il y avait pas grand-trace qui sortait de là, mais surtout des traces d'ailleurs. Donc ça, c'était intéressant pour moi, pour le projet que je suis en train de travailler. Ensuite, le projet qui est en marge du paysage, mais qui fait encore… qui a encore à voir avec le patrimoine et la notion de l'oubli, c'est un projet qui s'appelle « Avec le courant, je m'en souviens ». Donc ça, c'est vraiment un des derniers projets que j'ai fait. C'est une résidence conjointe que j'ai faite avec une autre artiste qui, elle aussi, travaillait sur la notion du souvenir. Et comme on voulait aller se rejoindre dans le même thème, on a travaillé sur une pièce, une salle au Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui était peu visitée. Donc on a demandé aux gardiens de sécurité quelle salle elle a moins visitée. Étonnamment, c'est une salle avec des œuvres de notre patrimoine à nous, donc c'est un peu triste. Et puis je suis allée passer du temps dans cette salle-là, et puis j'ai sélectionné deux œuvres, dont le buste de Sous-Arcôté, qui est actuellement un laser à travers les yeux. Et ce buste-là regardait cette image-là, donc cette œuvre-là de Raphaël Williams, qui s'appelle « Avec le courant ». Donc j'ai décidé de travailler avec ces deux œuvres-là. Donc c'est encore des œuvres du patrimoine québécois. On avait quand même un peu le paysage à travers ça, donc ça, ça m'intéressait. Et j'ai intégré les robots qu'on retrouve sur Twitter pour travailler ces images-là. Donc j'ai fait des recherches sur le web sur ces images-là, et ces images-là sont peu présentes, elles sont quasi inexistantes, elles n'ont pas d'occurrence sur le web, même si je téléverse une image ou je cherchais l'image. Il n'y a pas grand écrit là-dessus. Donc je trouvais ça intéressant, mais à la fois aussi surprenant. Donc j'ai décidé de téléverser ces images-là plusieurs fois sur un compte Twitter que j'ai ouvert, qui était vraiment destiné à travailler les images. Donc toutes ces images-là ont été versées sur le compte Twitter et ils ont interpellé des robots. Donc sur Twitter, il y a des robots qui sont là pour toutes sortes de raisons, mais il y en a qui sont là dans une espèce de but artistique. Donc on peut s'en servir pour transformer des images. Donc en les interpellant, ils vont prendre notre image et nous la retournent avec certains paramètres et certains repères. Donc j'ai proposé ces images-là pour interager avec le robot, puis ça a donné des résultats comme ça. Donc il y a une analogie à faire, je trouve, entre l'aspect formel du résultat de l'image qui est envoyée par le robot où on voit le buste de Sussard Côté qui est un peu détérioré, un peu comme une mémoire effacée, et puis un peu avec sa situation réelle dans le musée et dans l'univers numérique. Donc c'est vraiment une offre qui est peu connue. Et je trouvais que la façon que le robot me retournait l'image, il y avait une analogie à faire entre cet état-là, ces deux états-là. Et puis j'ai intégré évidemment des strates du paysage d'en face. Donc ça, c'est l'installation que j'ai faite à la Maison de la Culture Mercier. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a aussi un livre qui était, un opuscule qui a été créé à partir des recherches des robots. Donc il y a un livre à peu près de 80 pages avec toutes les images que le robot m'a envoyées qui étaient reliées et qui étaient à consulter sur place aussi. Donc ça, c'est super intéressant pour ça. Ce qui m'emmène à mon projet de robot, donc tout ce projet-là m'a… Allô, Michel ! Tout ce projet-là m'a… Tous ces projets-là m'ont emmené vers le projet Stratotype digitalien. Donc Stratotype digitalien, c'est de recomposer et d'enrichir numériquement le patrimoine paysager avec un bot. En fait, sur Twitter, on appelle ça un bot et non pas un robot. Souvent, je vais dire un robot parce que c'est plus facile à comprendre qu'un bot. Donc dans Paysage fracturé, je trouvais que les réponses d'algorithmes, justement, étaient faibles par rapport au patrimoine paysager. Donc j'ai décidé de créer moi-même mon propre robot pour pouvoir vraiment téléverser des images du paysage dedans. Donc l'axe principal du projet, c'est vraiment la production automatisée de nouvelles ressources formelles du paysage, du territoire, puis de rendre ces ressources-là disponibles au domaine public, donc vraiment de propager les images du paysage québécois. Donc je suis vraiment à développer ce robot-là qui est destiné à remixer des images du paysage. Donc ce robot-là va devenir comme une extension de moi-même de ce que j'ai fait déjà dans Paysage fracturé. Il va travailler de manière, par contre, automatisée où il va répondre à mes consignes spécifiques. Il y a des tests qui seront à faire. Donc les images, ça va être mes images à moi, mais ça va être aussi des images collectées auprès des citoyens. Le bot va les transformer, il va les indexer et les archiver sur le site stratotype.ca afin d'assurer une pérennité, une diversité de la mémoire de notre patrimoine. Donc pourquoi j'ai appelé ça stratotype? Parce qu'un stratotype, ça correspond à une jonction entre deux strates fossilaires, et ça sert de repère pour déterminer une période de données. Donc je trouvais ça intéressant de faire une analogie avec le numérique, le digital. Donc mon robot va vraiment agir comme un intermédiaire entre deux strates d'information numérique. Donc contrairement à ce qui se passe en géologie, il va permettre de vraiment, au lieu de définir une échelle de temps, lui, il va vraiment définir un état entre deux images. Donc l'état numérique, l'image du robot et l'image telle qu'on l'a versée. Donc c'est vraiment la volonté de produire une nouvelle stratification de données qui a inspiré ce titre-là, digitalien, parce que normalement, les stratotypes sont liés avec le nom d'une ville où on ajoute le petit lien à la fin, comme Oxford lien ou des trucs comme ça. Donc pour être plus concrète, ça c'est vraiment un exemple de ce que ça pourrait donner. Donc le premier état correspond à l'apparence physique du paysage naturel québécois, donc l'image telle qu'elle est au départ. Puis la deuxième, c'est l'intermédiaire transformé. Donc c'est la proposition numérique faite par le robot. Ici, on a une proposition numérique faite par un robot qui existe déjà, parce que mon robot n'est pas encore développé au complet. Donc c'est des tests que j'ai faits avec des robots qui existent sur Twitter. Donc il y a un protocole lié à ça. Les images vont être téléversées par des donateurs sur le site stratotype.ca et donc ils vont inscrire la région, leur nom, leur courriel, ils vont téléverser l'image. Donc ça va être quelque chose d'assez simple, disponible sur le mobile et sur le site internet de stratotypes.ca. Le robot va recevoir les images, il va analyser l'image, il va l'envoyer dans Google. Il va vraiment y avoir un lien avec la recherche d'images inversées de Google. Il va recombiner ces images-là aléatoirement. Donc toute la notion d'esthétique que moi j'ai intégrée dans le visage structuré ne sera pas là. Donc il va vraiment avoir quelque chose d'aléatoire qui va être peut-être même plus intéressant que quelque chose de déterminé ou de prédéterminé. Et puis une fois que ce remix-là va être fait, le robot va repartager ça sur diverses plateformes de médias sociaux. Donc il va en fait arroser vraiment le web avec les images transformées. Donc la banque se veut évidemment évolutive et dans le but de témoigner vraiment de la géodiversité du territoire, physique et numérique évidemment. Donc depuis quelques mois, mes recherches sont orientées vers la durée de vie des robots parce qu'ils ont une durée de vie sur Twitter. Il y a souvent des morts numériques. Je recherche aussi au niveau des temps de réponse, comment ça fonctionne et tout ça, et leur capacité à recevoir des directives. Ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les robots, à un moment donné, soit qu'ils se mettent à répondre dans un temps qui est très très long ou ils se mettent à se répondre entre eux. Donc à ce moment-là, il y a une espèce de mort numérique où il y a une conversation entre deux robots sur Twitter et puis il n'y a plus moyen de communiquer avec le robot. Donc j'ai créé un mode de simulation l'année dernière par IFTTT qui est la plateforme qui s'appelle If This Then That. Donc j'ai projeté des résultats comme… il y a eu toutes sortes de résultats qui ont été donnés. Ce n'est pas nécessairement là où le résultat de mon robot va plutôt ressembler à paysages fracturés, mais c'est intéressant de voir les remixes des autres robots qui existaient aussi sur Twitter. Il y a une étude qui est sortie, je pense que c'est la semaine dernière, de l'Université de Californie, qui dit qu'il y a 48 millions de comptes sur Twitter qui sont gérés par des non-humains. Donc en principe, c'est 48 millions de comptes qui sont gérés par des robots. Donc c'est sûr qu'avec l'arrivée de Trump, on a vu les robots… le nombre de robots augmenter sur cette plateforme-là. Il y en a de plus en plus, puis c'est quand même intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui ont une vocation artistique, qui sont dédiés à faire de la transformation de l'image, à faire du GIF animé, à faire de la poésie, à faire même de la vidéo. Donc il y a toute une culture de robots artistiques sur Twitter qui est vraiment intéressante. Donc les photographies retravaillées par mon robot vont inscrire… s'inscrivent et documentent un lieu existant appartenant à une région géographique du Québec. Donc quand le robot va les recevoir, les relancer, ils vont être indexés. Donc il y a un travail d'indexation qui va être super important à faire à ce niveau-là. Donc évidemment, en indexant et en propageant et en arrosant le web de ces images-là, donc en les diffusant sur une plateforme comme Tumblr, Instagram, sur mon site Internet, peut-être même Flickr. Et en indexant ces images-là, bien, je viens… en fait, je viens tenter de soustraire le paysage à l'oubli. Donc ça, c'est un des facteurs importants pour moi. Et puis en créant… en fait, ça va créer justement des occurrences visuelles insolites. Donc l'idée, c'est qu'un jour, peut-être dans deux ans, quelqu'un va faire une recherche du rocher percé. Et parmi toutes ces œuvres, toutes les photos qu'il va y avoir, il va y avoir des images du robot qui vont venir s'intégrer. Donc ça, c'est intéressant pour moi. Donc d'accroître les archives photographiques du patrimoine québécois. Donc l'idée aussi à travers ça, c'est de créer une espèce de banque d'archives dans le domaine public. Donc toute cette nouvelle couche de données numériques-là, parce que c'est vraiment ça que je vais tenter de créer, donc une strat de nouvelles données numériques du paysage québécois. Ces images-là vont être accessibles sur stratotype.ca et ils vont être vraiment disponibles en licence. En fait, c'est la CC01.0 qui est vraiment celle du domaine public. Donc les images vont être… les gens vont pouvoir les utiliser. Le but, c'est vraiment d'enrichir le patrimoine numérique collectif. Et ce qui serait intéressant, justement, c'est de chercher, par exemple, une photo du rocher percé, de tomber sur les occurrences du robot. Et peut-être qu'un jour, je ne sais pas moi, l'office de tourisme du rocher percé va utiliser cette photo-là, parce qu'elle fait partie du domaine public. Donc vraiment de venir propager de cette manière-là, en fait, d'insérer cette nouvelle couche numérique-là, jusque peut-être dans une couche qui est plus traditionnelle. Donc c'est ça, je pense que l'idée d'indexer chacune des images est super importante dans ce projet-là. Et puis il y a une pérennité reliée aussi au projet. Là, j'ai… actuellement, j'ai un projet qui s'étalonne sur deux ans. Je vais assurer la pérennité du robot pendant deux ans. Après ça, ça reste à voir si ce robot-là va rester en vie ou il va vraiment s'éteindre par lui-même à cause des changements d'API de Twitter. Sauf que le site… les archives vont toujours être disponibles. Ça, c'est dans mon… dans mon but. Évidemment, il va y avoir une phase 2. En fait, c'est ce que j'espère. C'est de créer… après avoir créé une couche d'archives numériques visuelles, j'aimerais créer une couche d'archives musicales, donc à partir des photographies musicales… à partir des photographies formelles, mettons, des paysages, que ça soit transformées en espèces de codes où on pourra lire une trame sonore de chacun des paysages. Donc, ça pourrait devenir peut-être une phase 2 de ce projet-là. Il va y avoir tout un aspect… là, j'ai parlé vraiment du projet, mais il y a un aspect de collecte et de diffusion dans ce projet-là qui est super important, qui va débuter cet été. C'est en collaboration avec Topo et les rencontres internationales de la photographie de la Gaspésie. Je suis vraiment bien baquée par Topo, entre autres, et la Gaspésie aux rencontres… à la tournée des photographes. C'est là que je vais lancer vraiment la collecte de données. Actuellement, on a commencé à monter le site Internet pour déposer les… collecter les dons. Donc, à ce moment-là, il va y avoir vraiment une collecte d'échantillons pendant une semaine dans la région de la Gaspésie pour lancer ce projet-là. Donc, je vais inviter les citoyens à faire un don d'image, vraiment un don complet. Tu sais, il faut penser que chacun dans nos téléphones, on a tous une espèce d'archives de paysages qu'on prend en photo et qu'on ne sert pas. On va en quelque part, on trouve ça bon, on prend cette photo-là, on la laisse oubliée dans notre téléphone, mais je vais essayer d'aller chercher ces images-là. Parce que si on ne les prend pas, en fait, elles tombent dans l'oubli, ils peuvent même mourir, parce qu'ils vont finir dans la corbeille d'un ordinateur ou en quelque part dans des archives, puis on ne les regardera jamais. Donc, pour moi, j'aimerais aller chercher ces images-là et les intégrer dans ce projet-là. Et les gens qui vont vraiment… les gens qui vont téléverser les images vont les offrir sous forme de dons. Donc, ils vont céder tous les droits des images. Donc, ça, c'est des exemples d'images, en fait, de la vision objective du paysage et la vision du robot à droite. Et parallèlement à ça, il va y avoir dans le temps la création de ce que j'appelle un site géologique exceptionnel. Ici, au Québec, on en a une douzaine, je pense. C'est des sites où les géologues peuvent aller chercher vraiment beaucoup d'informations sur la création du monde. Et puis, je vais tenter, dans la vitrine de Topo, de recréer cette espèce de site géologique… un faux site géologique exceptionnel où on va voir en temps réel, sur un moniteur, les transformations du robot. Et moi, sporadiquement, je vais aller comme performer sur place comme artiste géologue, en fait. Et je vais documenter le travail qui est fait pendant cette période-là, je pense à peu près d'un mois. Donc, il va y avoir ça aussi qui va être fait. À la fin de 2018, il y a aussi un projet d'opuscules qui va être créé à partir de chacune des régions. Donc, l'idée, ça serait de déposer ces opuscules-là peut-être à la Banque, à la Bibliothèque des Archives nationales ou un truc comme ça. Mais ce qui est intéressant, en fait, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que les opuscules vont avoir le nombre de pages qui est relié au nombre de dons que j'ai reçus. Donc, peut-être qu'il y a des régions où je ne vais avoir que trois pages et d'autres où je pourrais avoir genre 150 pages ou 2000 pages peut-être. Donc, les opuscules vont avoir aussi des largeurs de strates différentes. Donc, le tout va pouvoir aussi, une fois que le tout va être mis dans un rayon de bibliothèque, va aussi avoir visuellement un effet de strates puis un lien avec le robot. Donc, l'empreinte numérique va être concrète, en fait, à ce moment-là aussi. Donc, j'ai fait quelques tests. Ça, c'est des tests que j'ai faits, que vous avez vus, de différents robots qui existent, qui sont super intéressants à travailler. Donc, toujours à partir d'une photo de paysage, le robot nous retourne des images qui sont complètement transformées, remixées. Donc, il y en a que c'est vraiment complètement abstrait. Et puis, c'est ce que je disais tantôt, qu'il y a 9 à 15 % des comptes Twitter qui ne sont pas tenus par des personnes réelles. C'est vraiment, c'est un, je pense que c'est ça, c'est en février 2017, à l'Université of Southern California, ils ont sorti toute une étude au niveau des robots sur Twitter, puis c'était vraiment intéressant. Donc, bien, c'est ça, c'est tout pour mon projet. Merci. Merci. Merci.